Musique Pour tout apprendre, tout connaître ou simplement briller tout en étant fashion, je vous propose de regarder le dictionnaire visuel de la mode sur TFM. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de votre émission 5C. Et tout de suite, le portrait de notre invité. Nei Marie Diallo à l'état civil est plus connue sous le nom de Adia Diallo. Cette native de la cité du Rail a emprunté le chemin du Manekina après avoir été couronnée Miss Tiesse, c'était en 2004. Ce sacre, la propulse au devant de la scène sont inclaires et sa beauté angélique sont des atouts qu'elle exploite à travers les défilés. Adia, ne pouvant plus allier études et défilés, a préféré tourner le dos à l'école en classe de première. Aujourd'hui, elle est très présente dans le milieu de la mode. Très élégante, Adia Diallo accroche avec son sourire de rêve. Actuellement, elle compte s'investir dans les boutiques de mode et de beauté et réaliser des actions sociales pour les enfants orphelins. Adia Diallo, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez certainement remarqué que mon invité est doté d'une beauté remarquable. En plus de cela, je vous ai fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. C'est compliqué par rapport à quoi ? L'histoire de laisser aller une tulle toute. C'est compliqué par rapport à quoi ? Compliqué par rapport à, je pense, je l'avais déjà dit, tout ce qui est presse. C'est un peu lourd, donc j'ai préféré me retirer un peu. Ou bien faire un peu de break pour qu'avant, on ne sait jamais. Alors, comment est-ce que vous arrivez à monter sur les poudjams et à être l'une des malkas les plus remarquées ? Est-ce que vous avez fait un rêve de jeune fille ? Vous avez fait un peu de temps ? Non, en fait, c'est juste que j'étais à Thies, donc après, tu l'as défini au Sénégal en 2004. Après, pourquoi pas ? Je me suis repérée, on a commencé à faire un peu de temps, après, par la suite, je me suis dit, c'était Erika. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais on va en profiter pour lui faire un petit coucou à Erika. Alors, est-ce que vous avez fait un peu de temps ? Vous avez fait un peu de temps ? Au début, c'était dur en fait, parce que je pense que je me suis dit, c'est la mienne de Sénégal. C'est la mienne de Sénégal, ça m'a fait un peu de temps, donc voilà. Mais après, par la suite, je me suis dit, c'est la mienne de jeune fille, donc je me suis dit, c'est la mienne de cette vie. Expliquez-moi tout de nous, c'est la mienne de Sénégal. Je vous dis, c'est la mienne de Sénégal, c'est la mienne de ce que je me suis dit. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que vous avez versé le métier de mannequin ? Je pense que d'être n'a qu'à 7 ans. Ah oui, quand même ? Je pense d'être n'a 7 ans, donc ça fait un an maintenant. On a eu quelques. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, pardon, parce que ce n'est pas évident d'être mannequin, d'être celle qu'on voit le plus souvent dans les écrans et dans la presse ? Au début, ça a été compliqué en fait, ça veut dire pour avoir une place en fait, donc parmi les « top » qu'on peut dire entre guillemets. Et après, le succès de Mbou Mmey, ça a été compliqué par rapport aux presse. Alors, sous le boulant, l'homme de tirer durant ses expériences, en milieu de la mode, avec la publicité aussi, parce que aussi je rappelle qu'Aja est une icône de la pub, elle fait beaucoup de pubs. L'homme de tirer durant ses expériences, c'est le milieu de la mode, la publicité aussi, parce que aussi je rappelle qu'Aja est une icône de la pub, elle fait beaucoup de pubs. L'homme de tirer ? Je vais dire, peut-être que parce que ça m'a permis de voyager, de rencontrer plein de gens, de connaître plein de choses et puis d'apprendre et de maturité aussi, de comprendre réellement ce qui est la vie, parce qu'après mon anniversaire, milieu mannequinat aussi, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, est-ce que si, c'était à reprendre Linguadefade ? Bien entendu que oui, parce que c'est mon rêve de jeune pilote, pourquoi pas. En parlant de rêve, que représente la mode pour toi ? Est-ce un rêve ? Est-ce une passion ? Est-ce un métier ? C'était un rêve en fait, c'était un rêve, le métier du mannequinat. Si on parle toujours de ça, donc après si tu me parles de tout ce qui est saigne, je pense que je n'ai qu'un acte dans ta vie, tout ce qui est glam, tout ce qui est beauté. Alors, Adja, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon mannequin ? Je pense qu'on va dire discipline, beaucoup de tolérance, parce que je pense que ce n'est pas facile. Franchement, au milieu de mannequinat, ce n'est pas facile du tout. Il faut accepter les choses, parce que ce fait qu'il faut accepter les amener nos joueurs, et tout, il faut franchement être... Il faut franchement être tolérant, tolérant. On peut dire beaucoup de choses, sinon ça ne va pas passer. Discipline, est-ce que les mannequins ont des disciplines ? Si. Parce qu'en général, les mannequins sont exposés. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais le flashy, la belle vie, est-ce qu'ils ont des disciplines ? Parce que, bon, un peu de presse-pupole, on ne va pas aborder ce sujet en profondeur. Mais tu ne vas pas parler de ce sujet ? Parce que je pense aussi qu'il y a un mot d'or, c'est un mot de tolérance, parce que si tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose, ça ne va pas te plaire. Donc, il faut toujours prendre sur toi-même et savoir qui tu es, la famille, c'est donc le plus important. Alors, je vais vous demander de me citer trois noms de mannequins que vous admirez le plus. Je vais dire Tahira, Tahira Banks, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a su s'imposer, parce que tu sais, on ne va pas oublier qu'elle, elle a des formes, tu vois. Donc, un peu comme moi, on va dire, comme voilà. Donc, Tahira, Normale Noir. Pourquoi Naoni ? Elle est métissée, elle a su s'assumer, parce que mon boussine moudouge, c'est mal qui n'a vu aussi. Elle s'est imposée en tant que métisse, ce n'était pas évident. Voilà, c'est ça, aux Etats-Unis et tout. Après, on va dire Hadou, notre chère Hadou. Hadou Ndiaye ? Moi, Hadou Ndiaye. Depuis les Etats-Unis ? Très bien. Pourquoi Hadou ? Pourquoi Hadou ? Il est Sénégalais et puis il a su s'imposer aux Etats-Unis. Et puis, voilà, c'est un mannequin. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes mannequins qui débutent ? En fait, je veux dire, moi, ce qui me dérange plus ces temps-ci, ça veut dire que, un, il y a trop de mannequins, deux, en fait, il faut toujours avoir un peu de personnalité, un peu de tchatch, un peu de... Alors, Hadou Ndiaye, en attendant, nous sommes cette année sur notre rubrique coiffure. Maintenant, c'est un cocktail, crinqué, chim-chim, sainte-sé ! Bienvenue au complexe Sophia, 60 mamelles aviation. Un salon toujours à la pointe de la mode, des coiffures de plus en plus raffinées. Appréciez ce chignon haut porté par ces belles djongamas. Vos cheveux deviennent source d'inspiration pour les dames du complexe Sophia. Les cheveux naturels, en mode tissage, des tresses de deux avec une très belle finition. Merci madame pour ce joli sourire. Ah, Adia, c'est votre mari qui sera heureux. De la création, toujours de la création, encore de la création. Les perruques sont aussi un choix judicieux pour vous qui n'avez plus une minute à vous. Le complexe Sophia, 60 mamelles aviation, 33, 860, 09, 44. Quand la coiffure est un art boutique. Merci beaucoup pour ce nouveau rubrique de coiffure. Je vous rappelle seulement que je vous remercie à la fin de 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 la fin. Supposons que vous aurez débuté, vous aurez un casting. Parce que tu sais, ce n'est pas évident. Parce qu'un jeune mannequin qui vient, il y a tous les ténors de la mode. Forcément, il y a des gens qui sont complexés. Pour un jeune mannequin, il y a des gens qui sont habitués. à mon assurance, comme elle se voit, et puis voilà. C'est tout ? D'accord, très bien. Alors, comment vous maintenez-vous physiquement ? Je pense que c'est tant que les gens ont remarqué, j'ai pris un peu de poids. C'est normal, parce que tu défis tout souvent. Mais avant, je pense que c'était beaucoup de sport, un peu. J'ai pris manger sainement. Un bon régime, parce qu'on est en mannequin, il faut faire du sport pour moi. Bien sûr. Parce que ce n'est pas évident le temps de changer ou de solo. Je pense que je fais un peu de sport, ce genre de sport. Je pense que je faisais un peu de natation, en fait, parfois. Et puis, je mangeais un peu sainement, mais la nuit, parfois aussi, ma diade, tout est connu, mais sainement aussi, sainement. Alors, en parlant de style, pour Yahu, comment est-ce que c'est style ? En fait, je vais dire, j'adore les chaussures, tout ce qui est chaussures, j'adore. Donc, il y a une bonne chose, 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 donc tout ce qui est dalle et sac, je pense que c'est très important chez les femmes. Vos marques de vêtements favoris ? On va dire que toutes les femmes aiment Hermès. Hermès, aime tout ce qui est chaleur, aime tout ce qui est dur, donc voilà. Alors, tu es plutôt genre côté habillement ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout ce qui est sac, en fait, je veux bien que ce soit marque, et puis tout ce qui est chaussure, mais c'est un peu le tout, dalle aussi. Donc, comment ça peut l'on collerait aussi ? Donc voilà. Plus sacs, là, on va avoir l'importance. Alors, aujourd'hui, quel est votre point de vue dans le milieu de la mode sénégalaise ? Ça évolue, ça évolue. La dernière fois, j'ai regardé défilé d'Adam à Paris, elle avait mélangé des couleurs, et franchement, c'était très beau, ça évolue. Ça évolue, mais quand même, il n'y a pas trop de défilés comme avant. À votre avis, c'est du tout à quoi ? C'est vrai, en fait, il y en a eu moins, en fait, d'après, comme le maïkhamdi Samara, Kinyom Samira et tout ça, il y en a moins ces temps-ci. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je veux bien savoir le pourquoi. Et vous faites beaucoup de publicité aussi ? Ces temps-ci, oui. Ces temps-ci, oui. Donc, j'en ai fait à tout récemment deux ou trois. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours fait le mode d'Ontes des Félères en même temps aussi, mes lèvres pubs. Je n'ai pas arrêté pubs, mais bon, voilà. Quelles sont vos photos préférées que vous avez faites, bien sûr ? Je pense que c'était avec notre ami Gilles. Gilles Touré ? Oui, notre ami Gilles. Pourquoi Gilles Touré ? Il est charmant, il est franchement, il est trop adorable. Il travaille beaucoup avec le panne, aussi, Gilles Touré ? Non, le panne travail, oui, aussi. Je rappelle que Gilles Touré est un grand créateur ivoirien qui travaille beaucoup avec le panne tissé, le panne vax. Oui, voilà. Avec le mélange, avec des perles, avec tout ce qui est cristaux et tout. Donc, voilà. Une photo, je vais me marquer. Avec Maman Collé aussi, sans pour oublier aussi, on a fait des trucs avec CéraVision et tout. Donc, elle aussi. Alors, le nom, je vais me marquer. dans le milieu de la mode, comme moi, c'est un shooting, comme moi, c'est le début, comme moi, c'est la première fois. C'est le début. C'est le début, pourquoi ? Essayez de vous en faire part un peu. C'est le début, en fait, parce que je pense que je n'ai pas les moyens, mais au début, il n'y avait pas les moyens. Donc, je pense, on se moquait un peu de toi. Donc, je pense, mes deux, ils m'ont beaucoup marqué, oui. Donc, on a fait des fois, à Baudal, à Bissac. Enfin, ça n'a gagné, mais non, je ne me souviens pas. Je pense, ces années de dot, oui. Ces années de dot. Maintenant, là, on va parler maintenant de futur. Comment voyez-vous votre avenir, maintenant ? Là, maintenant, en fait, je pense que comme les mobilières et tout, donc, je suis un truc pour le faire dans mon groupe sans peine, la boutique, en fait. Parce que toujours, venir, c'est l'ignore, ça le sait. Très bien. Mais ce sera plus d'accessoires, mais pas d'habillement. Vous avez beaucoup voyagé dans votre métier ? Oui, un peu. Les pays qui vous ont le plus marqué ? Je pensais tout récemment, en fait, quand j'étais à Dubaï, ça m'a beaucoup marquée. J'étais là-bas, ça m'a beaucoup marquée. Tu as fait du shopping ? À Dubaï ? Il y a un moment donné que oui. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous faire, est-ce que vous pouvez nous faire part des bons plans pour faire... Non, c'est tout. Je pense, mais là, il fait un peu frais, donc il faut que ce soit il y a un petit côté, il y a un peu son genre gris, du marron, top, et puis, corail, c'est de... il y a un petit côté, il y a un peu de couleur éteignée. D'accord. C'est de chemise aussi, boatings, jeans, enfin, il se couvrait un peu plus. Alors, bon, voilà, on a vu que vous aviez fait du shopping. Pourquoi vous avez choisi cette tenue particulièrement ? Il y a un peu de maille qui est à la mode actuellement. Le perlage aussi est à la mode. Vous avez signalé tout à l'heure que vous aimez les couleurs d'hiver, le marron, le noir, etc. Plutôt, plus tôt. Parlez-nous de votre choix. Je m'en suis dit, parce que je me suis dit, j'ai un peu frais, donc je vais mettre des boatings et puis mettre ça et puis un... Vous avez fait un peu de check-out. Je vais vous rappeler tout et quoi. Quelles sont les couleurs que vous portez le plus ? Le marron ? C'est ainsi ? Oui. En général aussi, hein ? Non, ça dépend au moins du temps et quoi. Donc là, actuellement, il fait un peu frais, donc je suis plus couleur, il y aura au sombre. Donc, c'est une belle couleur. Voilà. Alors, un accessoire qui est indispensable pour vous. Je ne suis pas très accessoire, par contre. Je pense que j'adore tout ce qui est montre. j'adore. Donc voilà, les perles, les grosses montres, les montres fines. Ça dépend de votre... Non, un peu homme. Un peu homme. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi on fait ? Parce que je n'aime pas tout ce qui est fin, tout ce qui est... Non, je n'aime pas. Donc, les montres un peu hommes et puis les perles aussi. j'adore. Alors, Boussoul, tu l'as mis de mettre le temps à votre maquillage, votre coiffure ? C'est mon coiffure. D'accord. Maquillage, je le fais assez rarement. Je pense que la journée, je ne me maquille pas trop. Donc, je pense que c'est ma tête, c'est mon coiffure. Après, je vais me voir dans le boulot, le sac, le boulot. Place à la rubrique beauté avec Khadi Nyan. Lélelu Ndiltay. C'est tout de suite. Bonjour Zena. Bonjour. Alors, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, donc, je m'appelle Zena Ptjam, je suis sénégalaise, je suis maquilleuse et décoratrice. Ok, très bien. Alors, nous, c'est plutôt l'aspect maquillage qu'on va aborder. Tu es maquilleuse depuis combien de temps ? On peut dire depuis le mois de mai que j'ai commencé officiellement à maquiller et que j'ai créé ma propre boîte, Bagnès, mais depuis deux ans, trois ans, je maquille. Ok. Alors, on voit que tu fais du face painting. Pourrais-tu nous expliquer tout ce que tu fais dans le maquillage, c'est-à-dire quel type de prestation tu fais ? D'accord. Je maquille les mariés, d'habitude, les maquillages de cérémonie. Je fais des maquillages pour enfants, le face painting, mais également pour les grands, le tournage des clips, tout ce qui est cinéma et également je fais du body painting qui n'est pas trop connu. Oui, c'est vrai. C'est une matière professionnelle et sénégale. Penses-tu que c'est un métier qui est passé à exercer ? Est-ce que tu trouves beaucoup de marché ? Est-ce que c'est facile en fait d'exercer sénégal ? Oui, c'est facile. Tout dépend du style que tu lui proposes. Quand tu proposes quelque chose de rare, les gens, tu es sollicité de partout. Donc, Alhamdulillah, dès que j'ai commencé, beaucoup de gens me sollicitent pour les clips, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cinéma et tout. En fait, il faut savoir présenter de la qualité, utiliser de bons produits, utiliser de très belles couleurs de palettes et tout. Donc, si c'est ça seulement, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun souci pour ça. Vraiment, Alhamdulillah. Alors, nous te remercions, Zéna, de son accueil. C'est moi, Khadi. Merci à Khadi. On essaiera sans doute de suivre ses conseils à la lettre et tout de suite, retour sur notre plateau. Alors, Adia, quelle est votre pièce préférée du moment actuellement ? C'est mon nouveau chouchou que j'ai acheté tout récemment, mon sac. On peut savoir la marque, vous l'avez acheté où, comment ça s'est passé. On voit les détails aussi. Je l'ai acheté, on me l'a acheté, donc voilà. Tout récemment, c'était mon anniversaire. C'est mon sac. Une rouge que j'ai actuellement que j'adore, que je quitte plus. Alors, Adia, que pensez-vous des femmes qui suivent la mode à la lettre ? Non, pas du tout. Je ne sais pas pas trop à fond dedans. D'accord. Non, pas du tout. Je ne pense pas que je suis comme ça, c'est raison. Votre icône mode, c'est Kim. Kim Kardashian. Pourquoi Kim ? Elle est fashion. elle aime la belle vie. pas du tout. Pas côté belle vie, on fait, on va dire côté fashion star. Elle adore trop bien. Et votre premier geste beauté du matin ? Oh. C'est quoi d'ailleurs ? Je pense que pour regarder est-ce que je n'ai pas de sarve ? C'est pour regarder est-ce que tout est normal sur mon visage avant de sortir ? Je pense que c'est ça. Parce que je dors, parce que je dors ça. Je pense que c'est regarder est-ce que mon visage est nette ? Et puis voilà, est-ce qu'il n'y a pas de beaucoup de sarve ? Est-ce que le visage n'est pas trop fatigué ? Pas trop fatigué en fait, moi je pense que tous les mois en fait je suis là. J'adore d'être hamam. Très bien. J'adore d'être mes soins de visage, soins du corps, parce que il y a aussi des gommes et quoi. Des gommes et tout. Voilà et tout. Donc je pense que je fais beaucoup de hamam. Je m'aide d'un dimas et moi d'être à sa mère et tout. Je pense qu'il y a un dingue et tout. En fait, ça n'est pas que ça va pour dire mon lit à l'air. Donc il faut aussi mieux que tout. C'est bon qu'il n'y a pas de maquillage. Comment ça te donne ? Glace. Pourquoi le gloss ? Toutes les femmes aiment le gloss. Pourquoi les femmes aiment le gloss ? Je pense qu'on aime bien mettre notre bouche en valeur. Je pense que le gloss. De quoi faire ? On a souvent Mireille, C'est de côté, coupe à la garçonne. Je pense que je fais beaucoup de frisées. Je fais beaucoup de frisées ces temps-ci aussi de faire la coupe aussi à l'intérieur. Je laisse parfois aussi pour changer. Et votre produit de beauté ? mais essayez de l'imiter un peu parfois. Pardon ? Mais essayez de l'imiter un peu à Kubi. Ah non, c'est toi la star. Non, c'est la star, mais tu es mon invité. Alors, voilà, pour tout ce qui regarde Sainte, sachez que nous sommes avec Adia Diallo, unicom de la mode africaine, de la mode sénégalaise particulièrement. Et pour poursuivre, on va lui demander votre beauté fétiche. Votre beauté fétiche, je pense que tu aimes tes yeux, ta bouche, ton nez. Je n'aime pas trop parler de la beauté ou de ma beauté ou de ce genre. Je n'aime pas trop en parler. Je laisse les gens admirer de pouvoir me dire. alors, tu es une femme qui sait se mettre en valeur. Je vais conseiller tous les téléspectateurs de Sainte. avec un peu. Tu peux te faire tout le temps se calmer, ça bouge, il faut avoir le nec, nickel, plus une bonne importance. Après, il ne faut pas trop se maquiller. Je déteste les femmes qui se maquillent trop. Il faut mettre un peu. Aya, quelles sont les choses qu'on trouvera toujours dans votre sagama ? Je pense, c'est un portable. Bien entendu. Je pense, c'est un peu de la salle. 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 Je reviens toujours sur ça. Et puis, je pense, mes lèvres et tout ce qui va. D'accord. Alors, votre dernier mot ? Dernier mot, je vais toujours dire que je remercie ma mère. Je d'adore. Et puis, dire aussi que ça va faire un petit coucou. Bien sûr. Aux fans, on va faire un petit coucou. Bien sûr. à mon fils aussi. voilà. Il faut dire aussi que baille ou main ou que des fois, mon copo parce que je n'ai pas d'amour. Oui, presque. Certes, baille ou tout pour que tu reprennes pas. Comment ça va ? Et tout et tout. Mais c'est juste que baille le moment réfléchir tout. Je n'ai pas dit le message. Je n'ai pas de réfléchir tout. Donc, ce fait, qu'il n'y a pas pour qu'un part on va reprendre. Et moi, je crois que qu'il n'y a qu'un petit et j'espère qu'on vous reverra très bientôt sur les podiums. Allez gros bec. Voilà, c'était tout pour votre émission Sainte C. Rendez-vous donc un jour pour un autre numéro. Merci. Santé. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501